dans un chat privé. Nous allons maintenant passer à notre démonstration en direct. On va vous présenter les IRIN. Je vais accueillir Edward Chou, qui est conseiller en médecin d'urgence MSF à Genève, également fondateur du Berlin Lab. Il est diplômé en anthropologie et également dans le financement des systèmes de santé attentionaux. Et il a également travaillé dans le secteur de la philanthropie, le secteur de financement des différents projets, avant de se tourner vers les médecines d'urgence. Il va vous parler de son initiative. IRIN se compose de conférences interactives mensuelles qui peuvent être des présentations classiques ou des exercices de simulation totalement interactifs avec les équipes de terrain. Le docteur Nitya va nous dire ce qu'elle pense des répercussions de cette activité. Par exemple, sur la pathophysiologie du choc, nous avons un webinaire et sur la prise en chasse de ces chocs. En fait, en vérifiant le pouls, avec notre connaissance médicale de base, on a pu tirer les enseignements de ces webinaires. Cet apprentissage sur l'approche clinique permet d'avoir des sous-groupes où nous avons présent des exercices de simulation et nous n'avons pas uniquement présenté des informations, nous avons également aidé le personnel à intégrer ces approches de manière intégrée. Et voyons quelques exemples de ces exercices. Alors, vous avez ici la vidéo de l'échographie. À votre vue. C'est une vue transversale ou longitudinale, selon vous ? Donc, une vue transversale de l'utérus. OK. Bonjour. Pas de respiration spontanée, c'est ce que vous avez dit, c'est ça ? Exactement, oui. L'interprète s'excuse, mais c'est inaudible. La logistique de ces activités est assez simple. Chaque mois, nous identifions un sujet, on confirme un intervenant et on travaille avec les points focaux des projets pour organiser la participation du personnel médical à cette activité. On organise toute la session de préparation où on passe en revue le sujet et on organise les activités des sous-groupes et on a une session de débriefing avec les points focaux après la session pour voir ce que l'on peut faire pour améliorer cette activité de manière régulière. Donc, en fait, les points focaux ont un rôle essentiel dans cette activité parce que ce sont eux qui vont faciliter les choses et inviter davantage le personnel à y participer. Cela permet d'avoir plus d'interactivité qu'avec un webinaire classique. Ils doivent avoir un point focal pour coordonner la logistique, pour s'assurer qu'on a tout l'équipement nécessaire, mais le rôle le plus important, c'est qu'ils vont animer les activités pendant les sessions dans son groupe. Ils sont là avec leurs équipes et mettent en pratique les outils et les cas que l'on présente pour que ce soit plus qu'une activité où l'on écoute un intervenant. Duhan qui est responsable des activités médicales au projet de Haddahi. C'était très intéressant pour toutes les personnes de Haddahi. Tout le monde était assis dans la salle et suivait. Et ils étaient heureux d'avoir quelqu'un de Genève qui travaillait avec eux. Je pense que c'est le meilleur témoignage que l'on puisse avoir de cet exercice. Je vous remercie d'avoir écouté cet exposé et pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir nous rejoindre au sujet de l'expérience E-Round sur les maladies tropicales négligées que l'on mène avec le groupe de travail pédiatrique. Merci.